Hello Youtube, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur mon piercing au septum. Alors d'ailleurs je ne sais pas si on dit septum, septum. Je me demande vraiment. Bref, en fait j'ai fait mon piercing au mois de mars si je ne me trompe pas. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Donc je vais répondre à toutes les questions que j'ai eues, mon expérience, et ce que vous devez savoir sur le piercing au septum surtout. Alors premièrement au niveau douleur, j'ai pas du tout eu mal. Mais alors pas du tout eu mal, ça m'a fait pas mal du tout. Sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10 ça veut dire que ça fait très mal, et 0 ça ne fait pas mal du tout, je mettrai un 3 voire un 2. J'ai pas du tout eu mal. Et voilà, je sais que ça fait 50 000 fois que je le répète, mais franchement ça m'a choquée quand je l'ai fait de piercing, je pensais vraiment que j'allais souffrir. Parce que je me suis dit, ouais bon, je suis très douillette, et je n'ai quasiment rien senti. En fait quand il a passé l'aiguille au niveau du septum, j'ai senti un petit picotement. Et je me suis dit, oulala ça va faire mal. Et j'ai attendu, j'ai attendu, et je me suis dit, bah peut-être que ça fait vraiment mal. Et ça m'a jamais fait mal en fait, puisque le piercing était terminé. Donc j'étais très très surprise. Alors combien j'ai payé ? J'ai payé 30 euros. Je pense que ça fait partie des piercings les plus chers en général. Parce que, enfin la tranche de prix c'est entre 50 et 80 euros. Moi j'ai trouvé à 30 euros dans une petite boutique à Paris. Je suis allée sur Twitter en fait, et j'ai cherché Tattoo Shop, Persing Septum, etc. Et j'ai trouvé cette boutique. Alors au début je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de le faire dans une boutique qui fait le piercing plus le bijou à 30 euros ? Et je me suis dit, faites that shit. C'est bon, je vais pas payer 60 euros pour un petit trou. Surtout que, je sais pas, le piercing pour moi c'est pas non plus un truc de ouf. Donc si c'était un tatouage, je pense que je prendrais plus mon temps. Mais là, comme c'est un piercing, je me suis dit, whatever. Du coup, je suis allée là-bas, et puis j'ai fait mon piercing. J'ai vraiment pas trop hésité à la base, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire. Je voulais y aller avec une copine, mais elle a pas pu y aller avec moi. Du coup, un jour je me suis dit, écoute, je vais pas attendre qu'elle puisse venir avec moi. Je vais y aller alone. Ils font du bruit. Du coup, je suis allée toute seule, et j'ai fait mon piercing. Enfin, plutôt, on me l'a fait. Et donc j'ai bien regardé si c'était propre, si tout était stérilisé, y a pas eu de soucis. Les commentaires sur la boutique aussi sont plutôt bien. D'ailleurs, si vous voulez le nom de la boutique, je le mettrai dans la barre d'infos. Je dois changer mon bijou, parce que ça fait un moment que je l'ai. Et normalement, ça c'est une sorte de prothèse, et je dois changer pour un vrai bijou. Mais le souci, c'est que j'attends encore un petit peu, parce que premièrement, comme des fois je travaille, c'est pratique parce que je peux le flipper, c'est-à-dire le rentrer. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc je peux le rentrer et travailler tranquillement, sans aucun souci. Et quand je rentre chez moi, hop là, it's back. Donc du coup, c'est assez pratique. Et c'est vrai qu'avoir, par exemple, un anneau classique, ce serait assez fatigant pour moi de l'enlever, le remettre. J'aurais peut-être peur qu'il se rebouche ou quoi que ce soit, donc je préfère garder pour l'instant ça. Et quand j'aurais peut-être une situation stable au niveau taf, peut-être que j'opterais pour un truc discret. Ou sinon, pour un autre bijou. Peut-être un bijou comme ça aussi, parce qu'il en existe d'autres. Donc là, ça c'est pour les informations habituelles. Maintenant, ce que vous devez savoir sur le piercing au septembre. Premièrement, un truc trop bizarre, c'est que le piercing au septembre dégage une odeur de fromage. Donc en fait, au bout d'un mois, à la fin de la cicatrisation, puisque la cicatrisation dure un mois, le piercing commence à sentir le fromage pourri. Alors je me suis dit, what is wrong with me ? Au départ, j'étais en mode, attends, ça sent le fromage ? C'est moi qui sent le fromage ? Ça sent que je ne mange pas de fromage, je suis totalement végétalienne. Donc je me suis dit, c'est quoi ce délire ? Et je ne sais pas, j'ai fait, oui c'est mon piercing. Et en fait, quand je le bougeais, je sentais le fromage qui se dégageait. Donc je sais que ce n'est pas du tout glamour, ce n'est pas du tout sexy, c'est carrément dégueulasse en fait. Mais oui, votre personne va sentir le fromage. C'est assez désagréable. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est le laver tous les jours. Enfin, je lave tous les jours avec un petit peu de savon quand je lave mon visage. Ou sinon, je prends du sérum physiologique avec des cotons de ciges et je nettoie. Donc voilà ce qu'il faut faire. C'est un petit peu gênant, mais j'ai appris qu'au bout de quelques temps, l'odeur partait et que ça ne sentait plus. Mais sachant que c'est... On fait un trou dans une partie de notre corps et que notre corps, c'est organique quoi ! Voilà quoi ! Donc du coup, c'est normal qu'il y ait... Ensuite, il faut savoir que quand on fait le piercing, on ne décide pas si le piercing sera haut. C'est-à-dire... Bah moi, il est plutôt haut par exemple. Ou s'il sera un peu plus bas. Donc en général, quand il est plus bas, on voit vraiment la forme du fer à cheval. Moi, on voit juste limite deux boules. On a l'impression que j'ai un piercing en forme de I. Alors que pas du tout, c'est un fer à cheval. Parce qu'en fait, regardez, je vais vous montrer. Ah, c'est sexy ! Voilà ! Hop là ! On va essayer de le remettre droit. Et donc en gros, vous ne pouvez pas vraiment choisir la position du piercing. Et c'est le perceur ou la perceuse qui décide si ce sera en haut ou en bas. Moi, je sais qu'il a mis mes doigts dans mon nez comme ça. Et il s'est dit que ce serait mieux en haut. Et finalement, moi, je suis assez contente parce que j'aime bien le fait qu'il soit en haut. Je trouve que c'est tellement plus discret. Du coup, je trouve que c'est très mignon quand c'est comme ça. Et puis voilà, c'est discret, c'est cute. Ça donne un petit côté edgy et tout. Mais voilà, sans en faire trop. Autre chose, si vous faites votre piercing, sachez qu'il faut éviter de le flipper, c'est-à-dire de le rentrer et de le remettre quand il est en phase de cicatrisation. Ne le faites surtout pas. Ça peut abîmer votre septembre. Ça peut ralentir la cicatrisation. Je sais qu'il y a des gens qui sont très jeunes et qui ne peuvent pas faire des piercings parce qu'il y a la famille, les parents qui vont dire ceci, cela, donc c'est compliqué. Mais honnêtement, ce que vous faites, c'est que vous le laissez à l'intérieur pendant tout le temps de la cicatrisation et vous n'y touchez plus. Comme ça, après, vous pourrez le remettre et pas le remettre, etc. Faites ce que vous voulez. Moi, honnêtement, I don't care. Je vais plus chez mes parents. Je suis a ground woman. Comme je dirais bien, on le sait. I'm a ground woman. Anyway, donc du coup, je suis sortie comme ça. Je crois que j'ai vu mes soeurs, elle est en mode, mais qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait, hé ! J'ai fait ce que je veux. Et du coup, voilà, je ne voulais pas changer, je ne voulais pas bouger. Mais... Autre chose, évitez de trop jouer avec votre septum. Moi, j'ai tendance à jouer avec. Mais, en fait, j'ai tout le temps, je suis toujours comme ça, le toucher. Et ça peut être dangereux parce que ça peut les tirer. Et un jour, qui sait, à force de trop tirer, votre septum pourra peut-être, vous savez, s'arracher et vous le trouverez avec un septum complètement défoncé. Je ne sais pas après si c'est opérable. Je pense que c'est d'être opérable. Why not ? Anyway, donc du coup, faites attention. Essayez de laisser votre piercing tranquille. C'est comme les lobes des oreilles. Laissez vos lobes tranquilles. Ne portez pas de trucs trop lourds aussi, ça peut... Voilà quoi. Donc, laissez votre nez tranquille, votre no... Votre noble ? Votre lobe tranquille. Et puis voilà, enjoy ! Concernant d'autres piercings, j'aimerais bien en faire d'autres. J'aimerais bien me faire percer le téton. Je trouve ça trop, 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 trop badass, trop sexy. Donc j'aimerais bien le faire. Ou sinon le lombril. En fait, j'aimerais bien me faire percer plusieurs parties de mon corps. Peut-être aussi les oreilles. Peut-être un deuxième bloc, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup les piercings. Je trouve ça assez cool. Au niveau de la douleur, j'ai pas de soucis. Donc voilà, limite, j'aime bien. Ouais, je suis un petit peu sadomaso. Mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Peace, bye !